Hello à tous ! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude puisque aujourd'hui on va coudre ensemble ma robe pour le nouvel an. Petite précision, je sais pas trop comment ça va se passer au niveau du nouvel an, si on pourra le faire en famille, avec nos proches ou pas, puisque à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, le gouvernement ne s'est pas encore trop prononcé, n'a pas pris de décision définitive. Les fêtes de fin d'année sont un peu la carotte, si on ne dépasse pas un certain seuil du nombre de cas de Covid, alors on pourra fêter les fêtes avec nos proches. J'espère, je croise les doigts, je touche du bois en même temps pour qu'on puisse fêter les fêtes de fin d'année avec nos proches. En attendant, moi je vais faire ma robe du nouvel an, même si on ne peut pas fêter le nouvel an entre amis ou avec notre famille, avec nos proches, c'est pas très grave, rien n'est perdu, c'est toujours une super expérience. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer de A à Z comment je vais réaliser ma robe pour le nouvel an. Donc vous allez voir le patronage, le proto et puis la réalisation dans les tissus définitifs. Et autre petite chose que je voulais préciser, cette vidéo ne sera pas tournée sur un seul jour, je vais la tourner sur différents jours parce que c'est très long et que vous ne me verrez pas habillée de la même façon ou bien que vous ne verrez pas la même luminosité. Donc au niveau du nouvel an, avant que le deuxième confinement soit prononcé, avec les amis on avait décidé de faire une fête où on serait plutôt bien habillée. C'était le thème un petit peu, c'était assez chic, plutôt costume pour les hommes et puis robe longue pour les femmes. Au début ça ne m'a pas trop parlé, je n'avais pas trop d'idées de ce que je voulais. Et finalement en allant sur Pinterest, je suis tombée sur plein d'inspirations années 40-50. Donc je vous mets ma planche tendance tout de suite. Je ne me suis pas inspirée d'une époque en particulier, j'ai vraiment balayé un petit peu toutes les époques, puisqu'il n'y avait pas une époque en particulier qui m'inspirait. Mais je dirais que c'était plutôt une forme de robe, puisqu'on est vraiment sur des robes qui sont bustiers, ou bien sur des robes avec le haut du buste qui est mis en valeur. Pour toutes celles qui ont des manches, elles sont très volumineuses. Et c'est vraiment le détail des robes, puisqu'après on est vraiment sur des coupes assez près du corps, plutôt moulantes. Donc vous aurez forcément reconnu Audrey Byrne dans Diamants sur canapé, avec une robe de chez Givenchy qui date des années 60. Vous avez également Grace Kelly, avec une robe dont je ne connais pas la provenance, je n'ai pas réussi à trouver, mais cette photo date de 1956. Sinon vous avez Christina Cordula dans une très belle robe bustier longue, très jolie, qui date de 1986. Après vous avez une photo d'une mannequin pour le magazine Vogue, qui date de 1995. Vous avez également un chemisier et une jupe de chez Givenchy, avec un très joli détail. Enfin le chemisier est somptueux. Et après les deux autres photos, j'ai eu un peu plus de mal à trouver d'où elles pouvaient venir. Donc voilà. D'ailleurs toutes les photos ont été trouvées sur Pinterest. Et voici ce qu'il en est ressorti au niveau de cette planche tendance. Donc je suis partie sur une robe bustier, un bustier droit. On n'est pas sur une forme cœur, on est vraiment sur une forme droite. Une robe très longue, qui est près du corps, mais qui ne sera pas moulante, puisque je ne veux pas une matière contient de l'élastane. J'ai mis une fente sur le côté gauche. Je ne sais pas encore si elle sera sur le côté gauche. C'est vraiment sur mon dessin que j'ai fait ça. On a une découpe au niveau de la taille, pour vraiment cintrer cette partie-là. La robe est cindée en deux. On a la partie corsage, donc le bustier. Et ensuite, on a la partie jupe, qui est très longue, et qui a cette forme un peu sirène, qui est près du corps. Et donc j'ai fait des découpes bretelles, qui iront jusqu'en bas de la robe, pour vraiment avoir ce côté long et ligne. Et donc au niveau des manches, c'est le seul gros détail, le seul gros point finalement. Et donc on a vraiment des manches XXL, des manches longues, qui seront ballons. Et donc on dénude les épaules. Voilà pour mon dessin, et la robe que je souhaite réaliser. Donc au niveau de la couleur de la robe, on sera sur une robe noire, vous avez pu le voir. Je l'ai vraiment resté sur quelque chose, d'un petit peu basique. La robe noire, très classique, mais qui pourra être portée, assez facilement, pour des occasions où j'aurais besoin d'être habillée assez chic. Au niveau des matières, je vous avouerai que j'ai pas trop d'idées. Je sais pas trop encore dans quel type de matière je vais la réaliser. Il n'empêche que je veux un tissu qui soit un petit peu lourd, qui ait un joli tombé. Potentiellement, je n'ai pas envie de doubler la robe, seulement la partie haute, puisqu'après j'ai envie qu'il y ait quand même une certaine fluidité au niveau du bas. Et concernant le bustier, je sais pas trop encore, faut que je réfléchisse, puisque c'est une robe qui potentiellement se porte sans soutien-gorge, ou alors seulement avec des coques. En tout cas, faut pas qu'on voit le soutien-gorge. Donc je sais pas trop encore comment je vais me dépatouiller de tout ça. Est-ce que j'intègre des baleines et des coques dans la robe, ou est-ce que je porte simplement un body bustier ? Je sais pas trop, faut que je réfléchisse à ça. Maintenant que je vous ai présenté mes inspirations et la robe que je souhaite me réaliser, on va passer à la partie patronage. Et au niveau du patronage, j'ai évidemment imprimé une base qui est à mes mesures, puisqu'en fait, je vais réaliser la robe vraiment à mes mesures à moi. Bon, du coup, je vais commencer à patronner. J'ai mes bases, donc j'ai mon milieu devant, mon côté devant, mon milieu dos, mon côté dos. J'en ai imprimé plusieurs, puisqu'en fait, je suis entre plusieurs tailles et j'ai dessiné mes propres bases. Bien évidemment, je peux pas vous montrer, vous apprendre à patronner, c'est beaucoup trop long et puis c'est pas vraiment le but, enfin c'est pas du tout le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment on réalise une robe, comment on va patronner les différents, tout le processus en fait, les différentes étapes du processus de création, de réalisation de ma robe. Sinon, dites-moi, vous avez prévu quoi comme tenue pour le nouvel an, si on peut le fêter ? N'hésitez pas à me donner vos inspirations, ça peut être vraiment intéressant de savoir ce que vous comptez faire. Donc ma première étape, ça va être de patronner le buste et après je ferai la robe, enfin la jupe, sachant que la jupe, ça va être beaucoup plus simple que le buste. Après, on n'est pas sur un modèle très compliqué, ça va être plus au niveau des ajustements quand je serai au niveau du prototype où là ça va être... Je dirais pas compliqué, mais il va falloir qu'il y ait plus d'ajustements. Alors comme vous avez vu sur tout mon patronage, j'ai la ligne de taille qui est notée. C'est toujours plus simple, sachant que ma découpe, je la fais un tout petit peu au-dessus de la ligne de taille pour avoir cet effet très jambe longue. Donc je vais faire à 1,5 au-dessus de la taille et ce sera ma partie du buste. Vous avez pu voir, ma découpe bretelle, elle est déjà faite. J'ai juste à en fait dessiner mon bustier, sachant que mon bustier, je vais le faire partir d'ici et je vais faire quelque chose de droit. Là, on a la pointe de sein, donc on va faire quelque chose à peu près ici. au niveau du dos, je vais faire la même chose, je vais faire un dos qui sera très droit. Du coup, je vais faire tout le buste en double, je ne vais pas faire que la moitié du buste. J'ai toujours plus de mal à m'en rendre compte, donc je vais plier mon tissu en deux, sachant qu'il faut que mon milieu devant et mon milieu dos soient coupés au pli, donc forcément, il y aura deux pliures pour que je puisse les couper au pli. Du coup, on va coudre, n'est-ce pas ? C'est une bonne idée. Là, c'est le milieu devant, je vais noter le petit cran qui va aller avec le côté devant. Pareil, le petit cran, c'est un cran de montage parce qu'en fait, vous avez un arrondi au niveau de la poitrine et donc si on ne suit pas l'arrondi, on va tendre le tissu et on risque de trop le tendre et qu'il y a un décalage alors qu'à la base, il n'est pas censé y avoir de décalage. Très sincèrement, je ne fais pas attention ni à l'endroit ni à l'envers de mon tissu. Franchement, on est sur une toile. Comme je vous l'ai dit, je ne me prends pas la tête avec les toiles. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais venir coucher les coutures. Je ne les ouvre pas. coucher les coutures, surtout en fait quand il y a des découpes. Je vais mettre le zip sur le côté, normalement, à voir si ce n'est pas trop gênant avec les manches. Normalement, non, ce n'est pas trop gênant. De toute façon, ce n'est pas très grave si le zip est sur le milieu dos. Alors, je n'ai pas de zip donc je ne vais pas le mettre. Je vais juste épingler sur mon mannequin de couture mon début de toile pour voir à peu près ce que ça rend. Et bien du coup, une fois que j'en suis là, je vais reprendre et on va retracer la ligne en coupant en centimètres puisqu'il y a ma valeur de couture. J'ai ma valeur de couture aussi donc pas que je l'oublie et on va tracer sans la valeur de couture et on va faire quelque chose comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Pareil, je mets mon demi-devant sur mon côté devant sur mon autre côté devant. On va mettre quelques petits épingles et ce que je vais faire également, c'est que je vais coudre le côté. Je vais le fermer pour essayer de passer le tissu sur moi, le proto sur moi pour l'essayer en fait puisque là, je l'ai essayé sur mon mannequin. J'ai fait quelques petites retouches mais c'est un peu moi qui vais le porter. Ce n'est pas trop mon mannequin donc voilà, tout simplement. Donc il faudrait que je l'essaye à mon mannequin, à moi. Je l'essaye à mon corps. Hello ! Je vous reprends face caméra. Nous sommes un autre jour. Nous sommes vendredi de la semaine d'après. Nous sommes le 4 décembre et j'ai pas mal avancé sur ce que j'ai fait précédemment. Je suis restée sur le buste puisque je voulais attendre de filmer pour continuer et passer à la partie basse. Je vous montre où est-ce que j'en suis au niveau du buste. J'en suis ici donc il est entièrement monté. On est sur une toile hein, je suis restée sur la même toile que l'autre jour. Donc j'ai essayé au début la première, le premier jet qui me convenait plutôt pas trop mal. Ensuite, j'ai repris un petit peu ici de la valeur parce que c'était quand même mieux. ça allait mieux à mon corps. J'ai repris également un petit peu de valeur au niveau des côtés et du milieu dos pour que ça cintre un petit peu plus et que ça tienne plus au corps sachant qu'il n'y aura pas de bretelles ni quoi que ce soit donc il faut vraiment que ce soit un petit peu presque trop serré plus que pas assez. Là j'ai réussi à l'enfiler en me dandinant 100 mètres de zip donc bon avec un zip ça ira très très bien sachant que les petites retouches d'ajustement je les ferai au dernier moment enfin pas au dernier moment mais quand le zip sera posé si je trouve qu'il y a quelques petits ajustements au niveau largeur je les ferai à ce moment-là. Ce que j'ai fait également c'est que j'ai raccourci la partie buste en fait à la base ça arrivait au niveau de la taille donc ma taille est un petit peu plus basse vous voyez si ça je le porte au niveau du bustier comme ça ma taille elle est à peu près par ici elle est 5 cm en dessous à peu près et quand je l'ai essayé c'est vrai que je me suis dit que ça donnerait pas le saillant que je voulais et l'effet très longue jambe si je peux dire ça comme ça donc du coup j'ai remonté la taille en fait j'ai découpé pour que ce soit plus joli et que du coup la partie jupe commence et bien au-dessus de la taille j'ai rien touché au niveau de la forme je trouve que la forme carré comme ça c'était très joli ça me convenait très bien je trouvais que ici au niveau de la poitrine au niveau des côtés poitrine en fait ça remontait trop donc j'ai légèrement baissé pour que ça épouse plus l'emmanchure en fait que ça va que ça descende vraiment bien sous l'emmanchure c'est tout ce que j'ai fait c'était déjà pas mal ah si autre chose aussi j'ai doublé le corsage une fois que celui-ci me convenait je l'ai refait une seconde fois pour qu'il ait un petit peu plus de tenue et que je me rende un peu plus facilement compte de ce que ça pourrait donner sur le tissu définitif du coup toutes mes pièces de devant sont dans une petite pochette elles sont prêtes quand j'aurai les tissus je pourrai couper donc là on a mon milieu devant on a mon côté devant mon côté dos et mon milieu dos voilà sachant que le milieu devant et le milieu dos sont coupés au pli et ils seront enfin tout le devant sera doublé pour vraiment avoir une forme je veux que ça se tienne quand même un petit peu au niveau du corsage l'étape d'aujourd'hui déjà j'ai pas trop trop de temps je dois avoir 2-3 heures donc je vais pas pouvoir faire énormément de choses et puis en plus de ça je n'ai plus ma machine à coudre ma machine à coudre est tombée en panne hier je l'ai emmenée en réparation hier du coup donc pas de couture pour aujourd'hui par contre on va patronner je vais notamment patronner la partie basse de la robe et si j'ai un petit peu de temps je commencerai à patronner les manches sachant que l'avantage des manches c'est que ça va être un tube je pense avec une coulisse d'élastique en bas et en haut et c'est tout il n'y a pas de tête de manche à faire et c'est plutôt cool et si j'ai le temps je couperai également dans la toile qui est juste ici comme ça je m'avance pour quand j'aurai ma machine à coudre et je vais peut-être trouver une solution ce week-end pour la machine à coudre ah oui et je voulais vous faire un petit point au niveau tissu je sais plus si je vous en avais parlé mais je voudrais trouver un tissu noir qui soit assez fluide assez souple mais qui ne soit pas transparent et qui soit très légèrement brillant un petit peu comme comme de la doublure satin ou de la soie mais pas aussi brillante que la doublure satin qui je trouve est très cheap donc j'ai trouvé quelque chose sur Benitex et c'est très joli mais c'est un petit peu transparent alors je sais plus exactement ce que c'est si c'est un 100% soie ou autre je pense pas je sais plus mais en tout cas c'est très joli très fluide ça a le tombé que je voulais peut-être un poil trop fluide en fait mais je sais pas si vous verrez ah si ça se voit quand même en caméra vous voyez on voit mon bras à travers là c'est en caméra donc imaginez dans la vie réelle ce que ça donne c'est un poil trop transparent et le seul problème c'est que autant pour le haut c'est pas très grave si c'est transparent puisqu'il est doublé autant pour le bas je n'avais vraiment pas envie de doubler mon bas je vais voir ce que je fais si je trouve un autre tissu ou pas quand je fais du patronage je garde toujours toutes les petites pièces que j'ai pu découper et encore plus quand je fais du patronage à plat notamment ici en fait vous avez tous les petits morceaux que j'ai pu découper comme ça si je pense m'être trompée à un moment donné je peux retrouver très facilement et puis bah reprendre assez facilement c'est un peu comme comme des backups quoi sinon là on a mon milieu devant mon côté devant mon côté dos et mon milieu dos du coup j'avais déjà remonté un petit peu la ligne de taille d'un centimètre et demi je pense donc j'avais coupé ici et finalement ça me convenait pas du tout donc toute la partie que j'ai coupée sur mon patronage de corsage elle est juste ici en fait dès que je l'ai coupée je l'ai tout de suite rescotché aux différentes pièces pour la jupe pour que ce soit plus facile après de redessiner la jupe je vais commencer à la dessiner et je vais prendre des grandes feuilles et ça va être compliqué de filmer tout ça mais on va y arrêter si vous posez la question là c'est un rouleau de traceurs vous pouvez en retrouver dans les magasins bureautiques c'est plutôt pas mal parce que vous n'avez pas à scotcher toutes les feuilles est-ce que ça vaut le coup au niveau rapport quantité prix je sais pas du tout je dirais que oui mais j'en ai aucune idée et il y a aussi le fait que c'est du papier qui est quand même assez épais pour que ça soit assez facile pour les traceurs de tracer dessus et je suis pas sûre que ce soit nécessaire pour nous pour faire de la coupe à plat après il existe également d'autres papiers je vous avais fait un article sur mon blog où je vous présentais du papier craft etc vous avez également des rouleaux de papier craft que vous pouvez retrouver en magasin de bureautique moi j'en ai pas mal j'ai plein de papiers que j'ai récupéré à droite à gauche je vais commencer avec le milieu devant je vais le tracer sur le bout en fait sur un bord en partant de la taille je vais rallonger de 100 cm je ferai l'ourlet après quand ça me conviendra correctement mais en attendant on s'imagine 100 cm ok j'en suis là tout mon cadre toutes mes lignes sont tracées je vais passer à la transformation puisque là on est sur quelque chose de très très droit et la robe ok elle va être quand même un peu sirène un peu droite mais elle va quand même s'évaser un petit peu et surtout sur le bas du coup maintenant que j'ai tout retracé ce que je vais faire c'est qu'on va attaquer par le milieu devant je veux que ce soit centré mais je veux pas non plus que ça môle donc je vais me laisser un petit peu d'aisance de chaque côté au niveau des hanches quand même pour pouvoir m'asseoir bouger, vivre faire 2-3 petites choses quand même je vais me laisser je pense 1 cm par demi morceau en fait bon du coup aujourd'hui c'est dimanche matin enfin il est plus vraiment le matin d'ailleurs il est 11h43 j'ai fait la manche hier je vous ai pas attendu parce que c'était trop le speed hier et d'ailleurs je suis allée acheter le tissu je vais vous le montrer il doit être quelque part par ici il faut que je lave aujourd'hui puisque j'ai envie de coudre ma robe mardi et je vais vous tourner d'un seul coup tout le montage de cette robe comme ça ce sera fait et comme ça ce sera pas trop dispersé de partout donc au niveau de la manche si vous vous rappelez bien c'est une manche qui commence au niveau du bras l'épaule est découverte elle est élastiquée ici et jusqu'en bas en fait et pareil vous avez un élastique en bas pour avoir ce côté très volumineux froncé donc j'ai fait ma manche et pour ça j'ai dessiné tout simplement un trapèze comme ceci ce côté là est plus grand que celui-ci ici on est sur le bras ici on est sur le poignet vu que la manche en fait je la voulais très froncée très volumineuse et qu'il n'y a pas de tête de manche on s'en fiche j'allais pas retracer une manche ce n'était pas du tout utile donc ce que j'ai fait pour tracer mon trapèze c'est que j'ai pris la mesure de mon tour de bras qui correspondait à 33 et je l'ai multiplié par 2 pour avoir ce côté froncé et j'ai fait la même chose sur le bas j'ai pris mon tour de poignet j'ai mesuré à 20 enfin il fait pas 20 il est un peu plus grand mais je n'aime pas quand c'est trop serré au niveau du poignet autant au niveau de la manche je veux qu'elle tienne un petit peu et donc au niveau du poignet 20 ça me paraissait pas mal j'ai multiplié par 2 pour avoir mon bas de poignet j'ai tracé mes lignes et donc nous sommes sur un trapèze ce que je vais faire c'est que au niveau du haut et au niveau du bas je vais faire des ourlets un petit peu plus large faut que je voie à peu près la longueur de mon élastique mais je vais faire des ourlets de 1-1,5 à peu près pour faire une coulisse donc en fait à chaque début et de fin d'ourlet je laisserai un petit espace vide pour faire passer mon élastique coudre les extrémités de mon élastique ensemble et ensuite je ferme l'ourlet voilà ce sera la coulisse et c'est ce qui donnera cet effet très volumineux très blousant au niveau des manches avant de couper mon tissu je vais réaliser le proto de la manche pour voir si l'effet me convient ce que j'ai fait au niveau de la robe c'est que j'ai remonté un petit peu l'ouverture en fait la fente au niveau de la cuisse elle sera un tout petit peu plus haute et également lorsque j'ai testé la robe je me suis rendu compte que au niveau de mon patronage j'avais fait des basques au niveau du bas de chaque découpe et je vais les enlever parce que finalement c'est pas l'effet que je veux alors elles étaient toutes petites mais basques il y avait que quelques centimètres en bas mais finalement ça donne un petit volume qui n'est pas nécessaire que j'ai pas trop envie je veux justement que la robe épouse quand même un petit peu les courbes et en fait le fait qu'il y ait une fente ça ouvre naturellement la robe elle va naturellement un petit peu sur les côtés donc j'ai pas spécialement envie d'amplifier ce mouvement en rajoutant un petit peu de matière sur le bas donc je vais enlever ça quand je réaliserai la robe définitive voilà mon proto avec les manches je pense que je vais réaliser qu'une seule manche d'ailleurs la manche je la plaquerai sur l'emmanchure ici au niveau de la couture côté mais il faut que je réfléchisse encore à comment je vais la coudre comment je vais assembler mes manches sur mon vêtement on passe maintenant au tissu que j'ai choisi alors si vous vous souvenez bien j'avais choisi un tissu que j'avais acheté chez Benitex il était super joli l'effet était super beau mais un petit peu trop transparent en fait je compte doubler la partie haute pour qu'il y ait un maintien et que ce soit plus joli je trouve par contre je ne comptais pas doubler la partie basse je voulais quelque chose qui suive les courbes mais qui reste quand même un petit peu aérien et vaporeux et du coup je n'avais pas envie de doubler le bas de la robe donc j'ai trouvé un tissu chez Mondial que j'ai vu hier soir en fait et qui n'est pas du tout transparent qui est très légèrement brillant donc on est sur un crêpe 100% polyester évidemment dont l'endroit en fait est légèrement brillant j'en ai pris 2m50 c'est compliqué c'est du noir donc je ne peux pas trop vous le montrer je teste la manche je vous la montre c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yo ! Ce matin, ce que j'ai fait... Ce matin, on est encore le matin. D'ailleurs, il est 9h32. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà commencé à couper toute la partie basse de la robe, donc toute la jupe. Je vais directement monter la jupe et après je couperai la partie haute, doublure et tissu. Doublure et tissu sont dans le même tissu. Et je monterai la partie haute et ensuite je ferai la même chose pour les manches. D'ailleurs, je me suis fait une petite liste de toutes les petites choses que je devais faire dans l'ordre chronologique. J'ai décidé de commencer par le bas et de remonter. Pour le coup, c'est pas une robe qui a un sens... Enfin, au début, on peut très bien commencer soit par le haut, soit par le bas. Pour le coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt, donc j'ai décidé de commencer par le bas. Donc, comme je disais, j'ai tout coupé au niveau du bas. Il y avait 4 morceaux à couper, donc c'était plutôt simple. Il n'y a pas de cran sauf celui pour la fente. J'ai décidé de la mettre à droite et j'ai notifié le cran sur l'envers du tissu au niveau du milieu devant. J'ai fait 1,5 cm de valeur de couture, puisque je vais faire des coutures anglaises. Et pour la partie haute, je suis pas encore tout à fait sûre. Soit ce sera une couture anglaise, soit ce sera une couture classique. On verra. Je vais essayer de faire des finitions les plus propres possibles, donc on verra très bien ce que l'on verra. Sinon, je ne vais rien surjeter, puisque je vais faire des coutures anglaises. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit de ce que j'allais commencer par faire. Je vous reprendrai par la suite. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où je vais tourner ma robe. À la fin de la journée, elle sera terminée. C'est fait, c'est décidé. Si elle n'est pas terminée, je n'ai pas le choix. Et il faut que je speed un petit peu, parce que j'ai des petites choses à faire en fin de journée. Voilà, je vais me mettre en condition pour coudre. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Du coup, je vous montre un petit peu où est-ce que j'en suis. J'ai fait tout le haut. J'ai laissé l'ouverture sur le côté pour positionner le zip. Et j'ai fait toute la partie jupe, sauf que je n'ai pas cousu encore le côté pour pouvoir déterminer où va se terminer le zip. Et après, je vais coudre. J'ai fait la fente, il faut juste que je fasse les finitions de la fente également. Donc je vais juste faire un espèce de petit tourlet de 0,5 sur tout le long pour finir la fente. Et ce qu'il faut que je fasse également, c'est que je coupe la partie doublure du devant. Au niveau de la robe, je vais très très bien avancer. Et du coup, je vais continuer avec la fente. Je vais faire la finition, la propreté de la fente. Je vais faire un mini ourlet mouchoir sur ma fente en fait, pour faire la finition de ma fente. Je vous reprends face caméra. Du coup, j'en suis au niveau des manches. Au niveau de la robe, j'ai fait tout en fait. Sauf que je n'ai pas encore mis la doublure du buste au buste. Simplement parce que je voudrais faire les manches auparavant, les monter au buste et après mettre la doublure pour avoir de belles finitions. Et dernière chose qui me manquera et il faudra que j'aille le chercher, c'est le zip. Zip invisible qu'il faut que j'aille chercher. Je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Et il est 15h30. Là, on a le devant. On a la manche qui est juste ici. Donc j'ai fait glisser dans l'ourlet un élastique. Avec la petite partie de l'ourlet qui restait, je l'ai accrochée sous le dessous de bras. J'ai fait un petit décroché. En fait, j'ai coupé de la valeur ici, qui était sur la manche, qui correspondait à ma valeur d'ourlet. J'en ai coupé un petit surplus, qui était juste ici en fait, et j'ai coupé ici pour pouvoir assembler après à mon dessous de bras. Il faut que je coupe ces parties d'élastique. Et puis du coup, au niveau du bas de manche, j'ai mis un élastique dans l'ourlet, tout simplement. Comme ça, on va avoir une manche très bouffante. Sous-titrage ST' 501 Hello ! Hello ! Hello ! Qui est un petit peu dégoûté ? C'est moi ! En fait, je vous explique. J'ai terminé ma robe il y a 2 ou 3 jours. J'ai posé le zip, j'ai fini la fente, j'ai fini l'ourlet. Tout était parfait. J'avais même repassé ma robe entièrement. Elle était pendue sur un centre pantalon. Et aujourd'hui, je voulais vous faire les petites photos de cette robe. Et évidemment, le zip invisible n'a pas tenu. Il m'a lâché littéralement dans les doigts. Donc autant vous dire que je suis dégoûtée. Je me laisse pas abattre. Là, il est 6h54, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je vais démonter mon zip invisible et le remonter. Je viens tout juste d'aller chercher mon petit zip invisible. Et je voulais vous montrer quand même comment je vais faire pour le reposer parce que je pense que c'est assez intéressant. Ça arrive parfois que le zip ne tienne pas parce qu'on a trop tiré dessus ou parce qu'il a un petit défaut de fabrication. Ou bien tout simplement parce qu'on a cousu un petit peu trop près des griffes, ce qui fait que la tirette ne veut pas remonter jusqu'au bout. Mon zip qui est abîmé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en sandwich le zip au niveau de l'avant. En fait, si vous voyez bien... Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le zip dans un premier temps. Et ensuite, je vais pouvoir le repositionner correctement. Je me suis munie de mon découvite et du coupe-fil. Je fais bien coïncider ma petite marque avec l'autre côté pour bien aligner correctement mon zip. Et puis les marques également. Donc la taille sera bien alignée des deux côtés. Une fois que c'est épinglé, je vais pouvoir ouvrir le zip. Je vais l'ouvrir jusqu'au bout. Comme ça, je pourrais facilement coudre au plus proche des griffes. Bon, ça fonctionne. Du coup, je viens retourner et je vais venir coudre la partie de la doublure de mon vêtement, de ma partie haute du vêtement au zip. Pour ça, rien de très compliqué. Il faut juste pas trop s'y perdre au niveau du vêtement. Mais en fait, je vais prendre la partie de la doublure. Je vais la faire coïncider avec le bas de la taille, en fait, ce qui correspond à peu près à la taille. Je retourne le tout et je vais venir mettre quelques petites épingles. Alors, pas au plus proche pour pas trop gêner le zip. Je vous montre. Je mets quelques petites épingles. Mais on va dire que je vais venir coudre à 0,5 à peu près pour avoir une belle finition et pour que le zip soit pris correctement en sandwich. Et on peut évidemment ouvrir le zip. Ça ne pose pas de problème si on veut ne pas être gêné par le curseur. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire si j'arrive à retrouver mon zip un jour. Je vais continuer à coudre avec mon pied presseur spécial zip invisible. Et du coup, ce qui va me rester à faire, ça va être de piquer, de faire une espèce de piqûre morte pour bien assembler la doublure avec le vêtement, afin que la doublure ne se sauve pas, quoi. Donc je vais faire une piqûre dans le sillon de la couture. Donc j'avais déjà commencé à faire cette piqûre et vu qu'il a fallu que je change mon zip, eh bien du coup, il faut que je la refasse puisque j'avais commencé à la découdre un petit peu. Et voilà, c'est terminé ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si ce concept vous a plu. En tout cas, moi ça m'a énormément plu que de vous tourner cette vidéo. J'ai adoré vous partager avec toutes les galères qui vont avec, mais ça fait partie du game. En attendant, n'hésitez pas, en attendant, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Et puis, bah, on se retrouve dans les commentaires si vous avez la moindre question. Moi je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes fêtes et on se retrouve l'année prochaine. Allez, bye !